Renforcer les compétences des journalistes francophones en journalisme financier, c'est l'objectif de l'agence Bloomberg en collaboration avec l'ISTC Polytechnique. Lundi 9 octobre, les 55 journalistes choisis pour la formation ont pris part au lancement du projet. Merci donc à Bloomberg de mettre en place cette certification, cette spécialisation en journalisme économique et financier, parce qu'on a très peu de journalistes spécialisés en finance et en économie. Il est important d'avoir une masse critique de journalistes qui s'intéressent à cette question et qui sont experts, c'est-à-dire qu'ils peuvent en parler valablement, pouvoir lire avec bilan, pouvoir lire des états financiers, pour pouvoir expliquer ce qu'est un agrégat économique, le PIB et d'autres notions économiques. Le programme de formation au journalisme financier a une durée de six mois. Les participants ont été sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur motivation à développer leurs compétences en journalisme financier. C'est un honneur d'avoir été sélectionné pour cette première promotion des journalistes formés au métier du journalisme financier. C'est une chance et j'espère tout simplement que les informations et surtout la formation qu'on va recevoir ici pourra profiter à toute la rédaction de cette info et bien évidemment à tous nos téléspectateurs. Une grande opportunité d'avoir une telle formation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, on a des personnes calées en finance, en économie, on a des journalistes. Mais des journalistes financiers, c'est rare et le besoin est vraiment là. Et c'est vraiment une grande opportunité d'avoir en plus Bloomberg qui finance une telle activité. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous qui sommes déjà dans le domaine. La première promotion du programme bénéficie ainsi d'une opportunité unique de renforcement de capacité à pouvoir couvrir à l'actualité économique et financière dans nos pays et à l'international.